... Les titres de cette édition, le président de la République, Isufu Mamori, était ce matin sur le site de construction de l'hôpital de référence de Kouaretégui. Les détails dans ce journal. Ensuite, Mohamed Ibn Chambas, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, a rencontré ce matin le président de la Commission nationale des droits humains. Précision dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que dans la série des visites des différents chantiers, le président de la République, Isufu Mahamadou, s'est rendu ce matin sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Niamey, situé au quartier Kouaretégui, afin de voir l'état d'avancement des travaux. Compte rendu à Soumane China et Chebou Gissot. Monsieur le deuxième échangeur de la centrale électrique de Gouroubanda, le président de la République, Isufu Mahamadou, était ce mercredi sur le chantier de construction de l'hôpital de référence à De Niamey. Après avoir visité ce chantier, le président Isufu s'est dissatisfait de l'avancement des travaux, dont le coût s'élève à environ 40 milliards, y compris les équipements de l'hôpital. J'étais sur ce chantier il y a quelques mois. Aujourd'hui, je constate que le chantier est bien avancé. Nous sommes à 85% de clôt d'exécution du chantier. Et dans quelques mois, les travaux vont être terminés. Ce qui est remarquable, c'est que les équipements de l'hôpital sont déjà sur place. Vous avez vu, on a visité les équipements de cet hôpital. Ça sera vraiment un hôpital de référence moderne. Ça sera le plus grand hôpital de référence d'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu, en plus, de tous les bâtiments, des équipements, etc. Il y a même un héliport, un endroit où doivent venir se poser les hélicoptères s'il y a des urgences. Donc, c'est un hôpital de référence très, très moderne. Et l'exécution de ce chantier a été l'occasion de donner des emplois aux jeunes Nigériens. Présentement, il y a près de 800 Nigériens qui travaillent sur le chantier. Il fut un temps où il y avait même jusqu'à 1500 Nigériens qui travaillent sur le chantier. Donc, je me réjouis de cette coopération exemplaire qui existe entre le Niger et la Chine parce que cet hôpital est le fruit de cette coopération avec la Chine qui intervient pour soutenir le Niger dans beaucoup de domaines. Pour que l'hôpital soit opérationnel dès la fin des travaux, il est prévu du personnel pour le fonctionnement et de l'établissement d'un des spécialistes et des médecins généralistes, entre autres. Ensuite, Mohamed Ibn Shambas, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, continue ses rencontres avec les différents corps sociaux politiques. Ce matin, il était à la Commission nationale des droits humains. Le point dans ce reportage qui va suivre. Le baromètre pouvant permettre de mesurer le degré de vitalité de la démocratie dans un pays réside dans l'organisation des élections. Et bientôt, les Nigériens entreront dans une phase où ils seront appelés aux urnes pour choisir leur futur dirigeant tant de l'exécutif que du législatif. Aussi, pour se rendre compte de la situation qui prévaut tant sur le plan politique que dans l'organisation des prochains scrutins, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dépêcha de notre pays son envoyé spécial, Mohamed Ibn Chambas qui, dès son arrivée, rencontra divers acteurs sociopolitiques. Aujourd'hui, ce fut le tour de la Commission nationale des droits humains où Mohamed Ibn Chambas précisa le but de sa visite. Nous avons, ce soir, fait des consultations avec des institutions concernant les gestions des élections ici, on a été à la Céline, et sur le Président constitutionnel, même si maintenant à l'Assemblée nationale. Mais on a eu des consultations également avec les partis politiques. L'opposition, mais non affiliée, et aussi avec la Mouvance. Et on se trouve aujourd'hui ici au Conseil national des droits de l'ONU. Donc, ce sera utile pour nous et aussi voir votre perspective. Pour sa part, le président Khalid Ikiri profita de l'occasion pour dire le degré d'implication de son institution relativement à la préparation des élections à venir. Nous avons, en partenariat avec le CUT, monté un terriere, qui est actuellement à l'étude avec le CUT en vue de faire en sorte que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse être en même et d'accomplir son rôle et d'être acteur et légitime. avec tout ce que ça comporte comme contraire, naturellement. Contraire, parce qu'il est si grand, si aggravé, et que ce n'est pas toujours facile. De la rencontre de Mohamed Ibn Shambas avec le président Khalid Ikiri, il est ressorti l'impératif de tout faire pour organiser des élections libres et crédibles, et cela de manière inclusive. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Système des Nations Unies ont procédé hier à la signature d'une convention portant sur 5 milliards. Ce financement destiné au plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger concernera 4 régions. Contre Ndi Ademus Mana et Abou Akarsoude. Cette cérémonie réunit en retour du président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix des membres des agences du Système des Nations Unies au Niger avec à leur tête le représentant du secrétaire général de l'ONI en Afrique de l'Est, le SIER Ibn Shambas, vise la signature d'une convention de financement. Un financement qui permet l'exécution du plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger, un projet qui a fait l'objet d'autres explications de la part du représentant du Système des Nations Unies au Niger. Le plan prioritaire pour la consolidation de la paix au Niger sera mis en œuvre pour une période de 3 ans et va concentrer ses interventions sur trois domaines prioritaires pour le pays, à savoir l'autonomisation et l'implication pacifique des jeunes dans les zones à risque, la prévention et la gestion des conflits et la gouvernance inclusive, le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les zones frontalières. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez donc avec moi qu'aujourd'hui, plus que jamais, la paix est une condition sine qua non à tout développement. Prenant la parole à son tour, le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest a donné l'assurance de l'engagement de l'Organisation mondiale pour la consolidation de la paix au Niger. Je me félicite de voir que le Niger a accédé au plan pluritaire car ce plan va contribuer à la stabilité sociale à un moment où le pays va s'engager dans le processus pour les élections de 2016. Donc, félicitations encore une fois et je peux vous assurer que les Nations unies restera engagées et travaillent avec vous, avec le Niger pour, n'est-ce pas, assurer le maintien de la paix qui prévalera ici au Niger. Pour sa part, le président de la haute autoritaire à la consolidation de la paix bénéficiaire de ce financement est alloué cette assistance du Fonds de consolidation de la paix des Nations unies au Niger tout en soulignant les hommes concernés par ce plan. Ce nouveau projet vient compléter et prendre la place du JIPAT financé sur l'IRF qui met de Transpons Facility qui est un instrument d'urgence du Fonds de consolidation de la paix des Nations unies. L'IRF, doté d'un montant de 3 millions de dollars, avait vocation à servir de projet pilote. Il a été mis en oeuvre dans les communes de Tchintabaraden et de Tassara ou, en jugé par des témoignages de population dans ces deux entités que j'ai récemment visitées, il a donné entière satisfaction et produit des impacts positifs sur la situation des jeunes en particulier. Le nouveau projet que nous lançons aujourd'hui est dans la droite ligne du précédent. Il est détruit d'un montant de 10 millions de dollars et couvrira 15 communes dans les régions de Tawa, Agadez, Zander et Tilaberry. Ainsi, ce programme ambitieux permettra sans doute la stabilisation sociopolitique du pays. Ensuite, le Front Patriotique pour la République a tenu hier un meeting au siège du Modène F.A. Lumana du 5e arrondissement de Niamey. Cette rencontre, la 4e du Jarre, vise à sensibiliser la population sur les raisons de la création de ce Front. Adam Suman et Abouakar Sole pour le reportage. Acquérir l'adhésion et la mobilisation des Nigériens en général. et de la population de Niamey en particulier pour la course du F.P.R. est l'objectif visé à travers cette tournée des leaders de ce Front dans les différentes communes de la capitale. Ainsi, pour la présente rencontre qui constitue la 4e étape de cette tournée, c'est le 5e arrondissement qui a eu l'honneur d'accueillir les leaders du Front Patriotique pour la République. Des leaders qui ont pour la tour pris la parole pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Depuis, à bord, c'est le coordinateur du F.P.R. au titre de cette partie de la capitale, M. Garbahima, qui a pris la parole pour naturellement souhaiter la chaleureuse bienvenue aux leaders de ce Front et à l'ensemble des militants réunis pour la circonstance. Puis, ce fut au tour du président Mohamed Housman dédifié l'assistance sur les territoires ainsi ayant abouti à la mise en place de ce Front Patriotique pour la République tout en s'appesantissant sur le processus électoral à venir. Quant à Mme Bayard, Maria Magamati, elle a surtout axé son intervention sur la mobilisation des femmes dans ce combat. Abondant dans le même sens, l'acteur de la société civile, Boubacar Diallo, a lui appelé les jeunes partisans à se tenir prêts pour répondre favorablement aux appels des leaders dans les prochains jours et surtout à veiller sur la sécurité de ces derniers. Ensuite, vint le moment tant attendu que l'adresse du chef de file de l'opposition El-Hasenou Marou qui a appelé les militants à se mobiliser pour la défense de la démocratie tout en ayant à l'esprit la paix et la culture sociale du pays. A cet effet, il a demandé à l'assistance plus de patience par rapport à ce qu'il qualifie de manque d'efficacité des leaders dans le combat que mène l'opposition nigérienne. La coordination l'Humana Africa de Tladeri avait rendu publique une déclaration dans laquelle elle a confirmé sa mobilisation autour de la candidature de Ham Hamadou pour les élections présidentielles de 2016. Je vous propose de suivre un extrait lu par le président de la coordination de Tladeri Issaouf Issaqa. Il est indéniable que le président Issaouf Hamadou en opposant les Nigériens les uns contre les autres dans le cadre de sa tentative de déstabilisation des partis politiques a mis à mal l'entente et la concorde nationale. Plus grave encore, ce sont les moyens de l'État qui sont utilisés pour parvenir à cette fin. Je vois, mais je vois encore l'image de ce gendarme en train d'arracher le panneau portant les insignes de notre parti au niveau du siège de la commune de Dantandou. Cet agent de la gendarmerie, la gendarmerie se croit pourtant noble, sait-il que nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal et que, peu ou tard, il répondra de son acte. Inch'Allah. C'est-à-dire que notre pays, de jour en jour, s'enfonce inexorablement dans une dérive dictatoriale sans précédent. L'envergure des crimes financiers, économiques et politiques, l'aggravation de l'injustice sociale et de l'insécurité doivent interpeller la conscience de chacun et de tous pour qu'ensemble, nous adoptions la thérapie adéquate pour mettre le Niger sur la voie du développement véritable. À cet effet, les élections à venir nous donnent l'occasion de mettre fin à cette dérive en évisant la présidence de la République une personnalité, oui, une personnalité imbue des valeurs vraies de notre pays et apte à garantir le plein épanouissement pour tous. Notre conférence régionale aura donc à procéder au choix du candidat de notre parti aux élections présidentielles 2016, laquelle candidature sera proposée au Congrès extraordinaire prévu de se tenir à Zender le 13 septembre prochain. Nous aurons également à examiner en vue de son adoption le document de stratégie à mettre en eux pour garantir une victoire écrasante de notre parti dans la région de Tiladérie lors des élections de 2016. Au regard de l'engagement des uns et des autres à défendre vaillent que vaillent les idéaux du parti et de notre fidélité, sans faille au président Hamma Amadou, je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour que Tiladérie demeure et de loin le fief incontesté et incontestable de notre grand parti, le moderne Falluman Africa. Je vous livre maintenant le contenu de ce communiqué de presse de l'UNICEF. Ainsi, selon le rapport de situation 2015 de l'UNICEF, une promesse renouvelée, 48 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été sauvés depuis 2000, année où le gouvernement se sont engagés à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Ces progrès remarquables sont le fruit de l'action soutenue menée par les dirigeants pour mettre en place un plan d'action visant à lutter contre la mortalité infantile et en faire une priorité politique pour améliorer et mettre à profit les données relatives à la survie de l'enfant et pour élargir les interventions qui ont fait leur preuve. Le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, essentiellement de cause évitable, s'élève aujourd'hui à 5,9 millions par an, soit une baisse de 53 % depuis 1990. À l'échelle mondiale, le taux annuel de réduction de la mortalité des moins de 5 ans entre 2000 et 2015 a plus que doublé par rapport aux années 1990. L'exemple de certains des pays les plus pauvres du globe monde est possible de faire reculer considérablement la mortalité infantile en dépit d'obstacles considérables. En effet, le Niger est l'un des neuf pays à faible revenu avec le Bangladesh, le Cambodge, l'Éthiopie, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Népal, le Rwanda qui a réduit son taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 60 % ou plus entre 1990 et 2001. 60 % pour le Niger. Au Niger, les indicateurs sur la santé des enfants ont progressé de façon significative. La mortalité infanto-juvénile a diminué de 198 pour 1 000 naissances vivantes en 2006 et 127 pour 1 000 naissances vivantes en 2012, soit une réduction de 34 %. Ainsi, elle reste l'une des plus élevées du monde du Niger et sous la bonne voie pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement de 107 pour 1 000 naissances vivantes fixées pour 2015. Parmi les solutions simples à fort impact et économiques qui ont contribué à faire reculer considérablement la mortalité chez les moins de 5 ans, citons les soins pré-natales, obstétricaux et post-natales, l'allaitement maternel, la vaccination, la diffusion des moustiquaires traités à l'insecticide, l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, la thérapie de réhydratation orale contre la diarrhée, les antibiotiques contre la pneumonie, les suppléments nutritionnels et les aliments thérapeutiques. Ensuite, le directeur général du centre culturel franco-nigérien, Jean-Rouche de Niamey a animé ce matin un point de presse qui a pour but d'annoncer le programme culturel du mois de septembre et octobre. Compte rendu une affiche à la cour et à Bouvacar Soleil. Annoncer le programme culturel du mois du septembre et octobre, c'est l'objectif de ce point de presse animé par le directeur général du centre culturel franco-nigérien, c'est Stéphane Jean-Rouche de Niamey qui vient ainsi effectuer sa rentrée culturelle. En termes d'art plastique, vous savez, on avait un taxe, un petit peu de programmation qui s'appelait « Regards croisés » avec le souci de faire que le pays soit peut-être moins enclavé, il est enclavé géographiquement, mais il n'est pas forcément à être enclavé artistiquement. Donc, on a mis un certain nombre opérations qu'on a fait « Regards croisés » pour que le regard du Niger se croise avec un autre regard. Vous aurez aussi une soirée con qui se déroule le 26 septembre à 20h pour l'entrée et niveau, c'est-à-dire rapide. Une nouveauté, il faut faire de la culture sérieuse, mais il faut aussi ouvrir ce champ culturel à des manifestations qui sont peut-être plus ludiques, plus agréables, plus conviviales, etc., même si tout ce dont je viens de parler, bien sûr, il y a beaucoup de convivialité. C'est ce qu'on appelait les vignets de l'oiseau bleu. Vous savez, les vignets de l'oiseau bleu, c'est la nouvelle caractérale qu'on a ouvert en janvier dernier. Et donc là, ça a décidé, pour les gens que ça intéresse, chaque mois d'organiser un vignet de l'oiseau bleu. C'est un vignet un petit peu surprenant, gastronomique, etc. Ce point de presse a été aussi une occasion de faire une brève présentation de la médiathèque du CCFN. On a remis à niveau la propreté et l'accueil du lieu. Vous verrez de nouveaux mobiliers, une banque d'accueil, vous verrez des conditions pour nos étudiants parce que c'est mon accueil en grande majorité des étudiants, mais tout public, les journalistes, vous êtes aussi utilisateurs de cet espace. Remettre à niveau à la fois le contexte, le fond, et puis cette année, on s'est élargi suite à un appel à projet et une aide assez importante de plusieurs bailleurs et institutionnels. On a pu, j'ai presque envie de dire, mener à bien un projet ou un rêve qui est ni plus ni moins que la mise en réseau des principales bibliothèques du Niger. Donc, M. Durand, on vous en a donné quelques-unes, mais sachez quand même que les deux bibliothèques du CCFN, les Allemands Françaises, le LASDEL, le LIRCH, le lycée français et huit bibliothèques de l'université Abdelmou Mouini, on a été 22 personnes, on a passé un mois ensemble, on ne pouvait plus se quitter après. On a été formés à un logiciel, ça s'est passé au mois de juillet et on a créé un objet commun où demain, M. Durand, vous le disiez tout à l'heure, sur votre smartphone, sur votre ordinateur, dans nos murs, sur n'importe quel ordinateur. Vous pourrez consulter ce qu'on appelle le catalogue de ces bibliothèques. Le point focal du programme de ces deux mois, septembre et octobre, sera le concert de l'artiste Didi Awadi qui aura lieu le 31 octobre 2015. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada